allez bonjour à toutes et tous bienvenue dans cette nouvelle session az 104 aujourd'hui on va parler web app aci azur conteneur instance et azur kubernetes services donc cette session devrait durer un peu plus d'une heure bien entendu là aussi comme d'habitude vous n'allez pas avoir de slide le but c'est de vous faire des démonstrations beaucoup de démonstrations de ce que vous aurez comme type de question à l'assertif et puis bien entendu des schémas que j'ai préparé d'ailleurs sur mon microsoft whiteboard n'hésitez pas à poser des questions et puis bah écoutez ce que je vous propose c'est qu'on attaque un peu plus en détail voilà on va d'abord commencer par l'agenda de cette session donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va voir ensemble la première chose c'est qu'on va parler de service plan on verra qu'un service plan c'est de la puissance à base de cpu et ram qui va être associé à des web app des web app qui sont des sites web managés par microsoft qu'on appelle aussi des apps services un service plan c'est aussi un certain nombre de fonctionnalités qui sont attribués à des web app à des apps services dans la troisième partie de cette session on parlera des conteneurs instances donc là on va switcher sur les conteneurs docker sur l'instance de vos applicatifs la virtualisation de vos applicatifs et puis on terminera cette session par kubernetes à ks azur kubernetes services qui est ni plus ni moins qu'un cluster de classe de un cluster de conteneurs docker qui va vous permettre de ce qu'elle est alors on verra qu'il ya du scaling horizontal au niveau des nodes des pods donc aujourd'hui on va parler de acr de pods de node de de node pool etc bref plein de termes qui peut-être vous les connaissez pas tout de suite mais normalement à la fin de la session vous les connaîtrez vous avez le chat à disposition n'hésitez pas à poser des questions il est fait pour ça et puis bah si si c'est bon pour tout le monde on va attaquer allez hop c'est parti donc normalement vous voyez toutes et tous mon portail azur donc on va commencer par la théorie la théorie je vous ai préparé des beaux icônes ici on a un service plan alors qu'est ce qu'un service plan un service plan c'est globalement deux choses la première ça va définir la puissance que vous allez attribuer à des services passe azur quand je dis puissance on parle par exemple de cpu de ram et même d'espace disque et puis un service plan c'est aussi des fonctionnalités alors c'est quoi des fonctionnalités bah typiquement vous allez retrouver à combien de d'instances je peux scaler mon service passe donc tout ce qui est scalabilité ça peut être aussi dans les fonctionnalités est ce que j'ai du custom domain etc etc est ce que je peux mettre mon propre certificat ssl donc le service plan c'est ce qui va définir la puissance et les fonctionnalités que vous allez attribuer soit à une web app soit à plusieurs web app si vous attribuez le service plan à une seule web app qui pourrait être celle ci ça veut dire que tout le cpu la ram que vous avez défini dans le service plan va être dédié à cette web app pour autant un service plan peut être attribué à plusieurs services passe en l'occurrence qui nous intéresse pour la z104 c'est les web app donc les sites web managés par microsoft et si bien entendu vous affecter un service plan à ces trois web app et ben la ram les disques les cpu associés à ce service plan vont être partagés en fonction des besoins aux trois web app le deuxième avantage d'avoir un service plan global à trois web app qui correspondent à trois sites web applicatifs qui correspondent à trois sites web institutionnels le deuxième avantage c'est que si vous avez besoin d'augmenter la puissance associée à ces web app donc à ces sites web ou augmenter les fonctionnalités associées et ben si vous avez un service plan qui est attribué à ces trois web app il va falloir ni plus ni moins que modifier le service plan en faisant un scale up par exemple et quand vous allez modifier le service plan automatiquement la nouvelle puissance cpu ram associé à ce service plan va être attribué aux trois web app auxquels il est lié le premier point à savoir par rapport à tout ça c'est que une web app doit toujours être attaché à un service plan et un service plan peut être attaché à plusieurs web app mais une web app sans service plan ça n'existe pas et un service plan encore une fois ça définit la puissance et les fonctionnalités associées à mon service pass et le service plan se crée au moment où vous créez une web app donc si je retourne cette fois sur mon notre écran avec mon portail azur quand je vais dans le portail dans le marketplace si je tape web app donc pour créer un site web managé par microsoft ici vous voyez j'ai web app je choisis de créer ma web app alors au début je vais devoir nommer ma web app avec un nom unique parce qu'un nom de domaine va être associé mais ce qui est important regardez par rapport à ce que j'ai défini avec vous ce que j'ai décrit avec vous juste à présent c'est que ici on a un service plan qui est par défaut qui est en premium v2 ici p1 v2 et donc si je clique sur change size je vais avoir la liste des services plans qui sont disponibles ici du p1 v2 ça veut dire que j'ai 3,5 gigaoctets de ram qui est associé à mon service plan ça va me coûter à peu près 80 euros 80 dollars pardon par mois de l'utiliser et ça correspond à une machine virtuelle azur de type dv2 et ici juste en dessous vous avez les fonctionnalités qui sont associés à mon service plan donc on peut voir que ce service plan vous propose d'avoir des domaines personnalisés des certificats ssl les vôtres de faire de l'auto scaling on voit aussi qu'on a tout ce qui est backup on peut faire jusqu'à 50 backup par jour de ma web app bref ici on voit qu'un service plan un certain nombre de fonctionnalités une puissance associée je peux très bien passer d'un service plan à un autre à tout moment et on peut voir qu'il ya des services plans par exemple non pas pour la production comme je viens de vous montrer qui était ici mais pour le dev et le test et quand je sélectionne ses services plans on voit que ben on a des services plans qui coûtent beaucoup moins cher par exemple 13 dollars mais ces services plans ont juste du custom domaine et un scaling manuel jusqu'à trois instances de ma web app avec 1,7 gigaoctets de mémoire vive donc on voit qu'en fait le service plan va contenir deux choses comme je voulais expliquer la puissance associé à ma web app ou à mes web app et bien entendu les fonctionnalités et on a un troisième type de service plan qui ici ou là globalement alors on n'en parlera pas parce que c'est pas forcément ce qui va tomber comme sujet à l'assertif mais dans le service plan isolated vous allez pouvoir avoir une web app qui va avoir une ip privée c'est à dire que nativement le service va être inclus dans un subnet qui est lui même inclus dans un vnet et donc votre web app va être accessible via une ip privée alors que ici ces services plans là vous êtes sur un service passe donc automatiquement qui dit service passe dit ip public donc si vous avez besoin d'accéder à un site web qui est managé par microsoft avec une intégration native à un réseau virtuel et ben vous choisirez ce type de service plan qui coûte quand même un peu plus cher comme vous pouvez le voir alors il ya d'autres avantages à ce type de service plan mais encore une fois ça ne fait pas partie du programme de la z104 donc ici si je choisis ce service plan p1v2 on voit que j'ai du custom domain ssl on voit que j'ai de l'auto scaling jusqu'à 20 instances de ma web app et une fois que j'ai choisi ce service plan et ben je vais commencer à spécifier où est ce que je veux créer ma web app donc dans l'abonnement le mordor dans le groupe de ressources rg demo att je vais devoir nommer la web app alors là je peux pas choisir n'importe quel nom par exemple si je commence par des chiffres il va pas aimer mais si je commence par des majuscules aussi il va pas aimer si je commence par des minuscules par exemple web app tout court il me dit que le nom n'est pas disponible pourquoi parce qu'il ya déjà un client de microsoft qui a créé un nom de domaine en web app point azure website point net donc si je veux créer une web app par exemple je peux essayer de le faire avec ce terme là web app tiré des mots pp et là il vient de checker sur internet et la web app web app tiré des mots pp point azure website point net n'est pas prise donc je peux l'utiliser une fois qu'on a choisi le nom de la web app qui doit être unique puisqu'un nom de domaine est associé on va pouvoir définir ce qu'on appelle le runtime donc le runtime c'est ce que va pouvoir instancier exécuté comme code votre web app donc il ya un certain nombre de web de runtime qui sont gérés par microsoft on a du point net on a du java on a du node on a du php du python et du ruby et vous voyez que les versions sont bien spécifiques c'est à dire que vous ne pouvez pas choisir par exemple du php 5.5 qui n'est plus maintenu vous aurez du 7.4 ou du 8.0 et d'ailleurs si je choisis 7.4 regardez ce qui me dit il me dit oula ça arrive en end of life à la fin de vie le php 7.4 au 11 30 2022 il faudra que vous passiez à une version supérieure en l'occurrence ça serait la 8.0 donc on peut au moment de la création d'une web app bien entendu choisir de créer la web app avec un code qui va être instancié avec un interpréteur de code de type point net java comme je vous ai dit etc comme vous pouvez choisir d'instancier sur la web app un conteneur docker par exemple si vous avez un site web qui est instancié donc votre applicatif web il est instancié dans un conteneur vous pouvez uploader le conteneur sur ma web app pour pouvoir l'utiliser comme n'importe quel site web managé par microsoft donc ça c'est le deuxième intérêt de la web app soit on choisit un runtime soit on choisit de faire instancier sur ma web app un conteneur docker troisième possibilité ce qu'on appelle les static web app alors ça c'est un service qui est relativement récent il y a quelques mois en gros vous allez pouvoir générer et déployer automatiquement des applications web avec le runtime complet sur azur à partir d'un dépôt de code que vous aurez défini donc ça non plus à priori ça sera pas forcément à l'assertif donc j'en parle pas plus que ça mais je vous ai expliqué le concept ici je vais choisir de créer une web app qui va instancier pourquoi pas un runtime de type php 7.4 ou 8.0 si je choisis du 8.0 azur me dit que le système d'exploitation qui est derrière cette web app ça sera du linux mais par exemple si je prends du point net et bien je peux choisir soit du linux soit du windows dans mon cas pourquoi pas aller je vais choisir du bas à la limite je vais choisir du 7.4 comme ça je vous montrerai qu'on peut monter de version très facilement sur la web app donc une fois que j'ai choisi le runtime que j'ai choisi le système d'exploitation que j'ai choisi la région où ma web app va être créée par exemple central us et bien je définis bien entendu le service plan du service plan va découler la puissance et les fonctionnalités associées à cette web app mais une fois que mon service plan sera créé je pourrais l'utiliser pour d'autres web apps la seule contrainte c'est que les autres web apps doivent être dans la même région que le service plan que j'ai créé vous pouvez pas créer une web app en france centre qui est associé à un service plan qui est aux us faut que les deux soient dans la même région une fois que j'ai fait ça bah typiquement on va pouvoir faire un review and create et lancer la création de la web app alors juste avant de lancer la création de la web app vous voyez qu'il ya différents autres onglets qu'on peut regarder rapidement si vous avez une web app et que vous voulez déployer le code de la web app depuis un repository ou depuis un github par exemple c'est ici que vous allez pouvoir le configurer pareil dans networking on a différentes options qui sont à disposition on verra que les web app par exemple gère ce qu'on appelle les privates links avec les privates endpoints donc on en a parlé dans une autre vidéo je vous encourage à regarder un replay je sais plus quelle session mais j'ai expliqué ce que c'était le privé link et le privé à ten point au début je vous ai dit que la web app en environnement de production elle n'était accessible que tu depuis une ip publique au final je vous ai pas tout dit si on intègre à ma web app un private endpoint qui n'y plus ni moins qu'une carte réseau unique avec une zone dns privé qui pointe vers le nom de domaine public de ma web app je sais pas si tout le monde a suivi mon explication dans ces cas là vous pourrez accéder à votre web app premium via une ip privé ça ne lui attribue pas d'ip privé à la web app mais ça permet qu'elle soit accessible depuis une ip privé dans mon cas je vais tout laisser par défaut et je fais un revue and create et dans quelques instants on va dire ma web app est créée donc j'en ai créé une pour la démo voilà ici donc ici j'ai créé une web app qui s'appelle web app des mots 69 pp et en parallèle de ça cette web app elle est associée à un service plan qui s'appelle s plan web app des mots donc si je vais sur ma web app on va regarder un peu les options ensemble donc qu'est ce qu'on a comme option la première chose c'est que si on regarde un peu le service plan à gauche on peut faire un scale up du service plan c'est à dire que je peux changer de service plan j'étais sur du p1v2 par exemple je peux passer sur du p2v2 et là en faisant un apply et bien il va me chercher changer de service plan donc je vais passer de 3,5 gigaoctets de mémoire à 7 gigaoctets de mémoire alors le coût va changer aussi vous le voyez et peut-être que d'autres fonctionnalités vont changer je vais avoir plus de fonctionnalités mais je peux aussi passer d'un service plan vers un service plan inférieur dans ces cas je vais perdre des ressources je vais perdre des fonctionnalités mais en toute logique ça va me coûter moins cher donc première possibilité on peut faire un scale up du service plan et d'ailleurs à ce propos si on retourne sur ma petite tablette les services plans moi je vous encourage vraiment pour l'assertif à limite à prendre par coeur ce tableau alors vous pouvez le trouver sur internet le tableau des services plans et je vous enverrai le lien à la fin de la session ça sera dans le replay mais concrètement vous voyez pour chaque service plan on a les fonctionnalités qui sont associées est ce qu'on peut voir c'est que dans la version premium on a par exemple du custom domaine de l'auto scaling la connectivité hybride le virtual network connectivité les private endpoints et le compute type il est dédié et vous avez voilà pour chacun des différents services plans dont je vous ai parlé vous avez différentes possibilités qui vous sont offertes donc le service plan encore une fois et pour terminer là dessus ça va définir la puissance et les fonctionnalités que vous allez associer à une ou plusieurs web apps et le service plan peut être changé comme vous l'avez vu à tout moment donc on revient à l'écran sur la démo donc ici j'ai une web app cette web app je peux scaler son service plan en faisant du scale up si on va maintenant dans les options de ma web app et ben on voit ici qu'elle a une url cette web app en https donc si je fais un copier de cette url que j'ouvre un nouvel onglet dans le navigateur et que je tape web app des mots 69 pp on voit que le site web est up and running le voici le site web donc un point c'est que je vais peut-être avoir envie de le mettre à jour ce site web pour le mettre à jour comment je vais faire je vais aller dans le déploiement de center sur la gauche ici et là je vais avoir la possibilité de le mettre à jour par rapport à un github un beat bucket un azur repos ou même à un one drive ou un dropbox et si vous êtes un vieux de la vieille comme moi et ben vous préférez peut-être utiliser des identifiants mot de passe qui sont disponibles en via le protocole ftp en l'occurrence via le protocole ftps donc ça va vous permettre de faire du ftps sur la web app et puis de mettre à jour celle ci à partir d'un files ia par exemple et ça marchera très bien donc ça c'est les différentes méthodes pour mettre à jour ma web app un autre point aussi c'est que ben votre web app donc ici c'est votre environnement de production quand je vais dans deployment slot on voit bien que ma web app c'est mon environnement de production et vous allez peut-être vous dire ben moi en fait j'aimerais avoir une copie de cette web app la donner à mes dev pour qu'ils travaillent sur une version de pré-prod et quand ils sont prêts et ben de promouvoir cette version de pré-prod en prod et que la version production actuelle qu'on voit ici et ben elle soit rétrogradée en version moins un et en fait on vous propose de le faire via ce qu'on appelle les slots alors c'est quoi un slot concrètement ben c'est une copie de la configuration de votre web app sur laquelle vous allez pouvoir travailler donc si ici je clique sur le bouton add slot je vais pouvoir nommer ma pré-prod donc imaginez je vais l'appeler web app démo web app pp démo 69 tiré pré-prod et je vais lui dire de copier de baser les paramètres de cette nouvelle web app sur les paramètres que j'ai défini au niveau de mon ma production là je fais un add et ce que fait azur c'est qu'il est en train de créer une nouvelle web app et cette nouvelle web app encore une fois elle va être disponible pour les développeurs ils vont avoir leur propre accès git leur propre accès ftps etc et ils vont pouvoir la mettre à jour cette version pré-prod donc dans quelques instants vous allez voir qu'en dessous de la prod je vais avoir une nouvelle web app qu'on va appeler pré-prod d'ailleurs elle vient d'apparaître, elle est ici et si je clique sur ma pré-prod et bien on voit qu'on retrouve les mêmes paramètres à disposition que sur ma prod et d'ailleurs on s'y trompe pas pourquoi ? parce qu'on va aussi pouvoir récupérer l'URL qui s'affiche ici sur votre droite et cette URL si je la copie sur un nouvel onglet et bien on va voir que dans quelques instants elle est conforme regardez les deux là je suis en train de cliquer sur les deux onglets elle est conforme à ma prod en termes de paramétrage et pas en termes de contenu donc ici je suis sur ma pré-prod imaginez je suis développeur je modifie ma pré-prod etc et puis un jour j'arrive et je dis bah moi je suis prêt ma nouvelle version, ma pré-prod je peux la passer en prod donc deux solutions soit vous dites bah écoute on va switcher donc on va passer la prod en version moins 1 et la pré-prod en prod et dans ces cas là vous faites ce qu'on appelle un swap en swap vous allez dire bah la source c'est ma pré-prod la target c'est la prod et puis bah s'il y a des changements au niveau des paramétrages et bah Azure va vous les afficher ici ou alors vous vous dites bah moi je préfère quand même y aller mollo c'est à dire d'abord je vais rediriger mes utilisateurs par exemple à 50-50 sur la prod et sur la pré-prod pour voir si le service continue à fonctionner donc ici j'ai webapp demo pp j'ai webapp demo pp pré-prod et bah en fait pour deux utilisateurs distincts le premier il va aller sur la prod le deuxième il va aller sur la pré-prod ça permet petit à petit de tester que la pré-prod est conforme à ce que vous attendiez en tant que développeur donc soit vous faites ça au fil de l'eau soit vous dites je fais un swap définitif et dans ces cas là Azure comme je vous explique va switcher la prod depuis la pré-prod il va la passer en prod donc c'est plutôt pratique les déploiements de SOT autre paramètre à connaître pour la Certif dans configuration sur la gauche vous allez avoir dans general setting la possibilité de modifier la stack c'est à dire que tout à l'heure si vous vous rappelez j'étais sur du PHP et bah maintenant moi je veux être sur du .NET par exemple imaginez j'ai un site web qui était codé en PHP mais je veux maintenant passer sur un langage différent par exemple du .NET en version pourquoi pas 4.8 bah dans ces cas là vous sélectionnez le nouvel stack vous faites un save là il vous dit attention je vais devoir redémarrer ma webapp si tu changes de stack bah ok tu la redémarres on va compter une, deux, trois secondes plus tard ma webapp est démarrée et cette fois elle interprète du .NET et non plus du PHP donc ça c'est la possibilité de changer le runtime ce que je vous ai montré à tout moment sur votre webapp autre point aussi ma webapp que vous voyez ici et bah elle est accessible par tout le monde en accès anonyme c'est à dire dès l'instant où vous avez l'URL de ma webapp vous pouvez y accéder et regarder le site web imaginez maintenant que je veux sécuriser l'accès à cette webapp je veux en fait que vous montriez pas de blanche c'est à dire que vous vous authentifiez à l'aide de votre email professionnel et de votre mot de passe professionnel pour accéder à ma webapp et bah dans ces cas là vous allez pouvoir très simplement le faire au niveau de l'authentication sur la gauche vous cliquez sur add identity provider ici vous allez devoir choisir qui est le provider qui va se charger de l'authentification de votre webapp donc on retrouve Apple, Facebook, GitHub, Google, Twitter et tout ce qui est compatible OpenID Connect dans mon cas je vais déléguer l'authentification des utilisateurs auprès de l'Azure AD donc là ce que je vais faire c'est que je vais créer un compte de service de ma webapp qui représente ma webapp dans mon Azure Active Directory dans mon tenant donc je spécifie le nom de mon compte qui représente ma webapp dans le tenant donc on va l'appeler webappdemo69pptwitch et je dis que pour accéder à ma webapp les accès anonymes ne sont plus possibles vous voyez c'est décoché mais je veux absolument que celui qui va accéder à ma webapp ait accès à celle-ci après s'être authentifié donc ça recry an authentication et je fais un add et là dans quelques instants ce qui va se passer c'est que ma webapp qu'on a vu ensemble jusque là elle va être disponible mais qu'après s'être authentifié donc si on reprend l'URL de ma webapp et je vais essayer de faire ça en navigation privée on va reprendre l'URL qui va s'afficher dans quelques instants normalement alors j'ai une question pendant qu'elle s'affiche je voulais créer un compte Azure gratuit mais j'ai remarqué que mon pays la RDC du Congo ne figure pas dans la liste de pays où l'abonnement en essai est offert que puis-je faire donc je suis buté à la difficulté de faire mes pratiques effectivement comme te répond Dark Wolfie tu as Microsoft Learn tu as des labs qui sont intégrés dans Microsoft Learn gratuits qui vont te permettre d'apprendre sans avoir besoin d'un abonnement alors j'en étais au sujet initial qui était de dire j'ai une webapp et je veux la passer en mode anonyme cette webapp donc je vais récupérer en mode authentification pardon donc normalement j'ai activé l'authentification alors ça prend quelques instants d'enregistrer ma webapp dans le tenant normalement elle devrait l'être en tout cas dans les quelques minutes qui restent je vais essayer d'ouvrir une navigation privée de rentrer l'URL de ma webapp et on va regarder ça ensemble donc là regardez j'ai créé une navigation privée j'ai tapé l'URL de ma webapp ici et il me demande de montrer pas de blanche donc là logiquement si je mets mon email et que cet email correspond à un compte qui est dans mon tenant Azure AD et que je mets mon mot de passe et bien dans quelques instants je vais pouvoir accéder à ma webapp bon après avoir validé mon identité alors je vous demande une petite seconde c'est les joies du direct stream donc là on m'a envoyé un mail j'ai un code d'authentification qui va apparaître dans quelques instants et ce code d'identification va me permettre ce code de sécurité d'accéder à ma webapp vous voyez un peu la logique qu'il y a derrière dans tous les cas de figure je pense que c'est ok pour tout le monde et une fois que j'aurai récupéré ce code et que je l'aurai mis ici et bien je pourrai accéder à ma webapp de manière sécurisée donc ça c'est la partie authentication que vous devez connaître encore une fois pour l'assertif autre point on va pouvoir backuper notre webapp en fonction du service plan vous allez pouvoir la backuper plus ou moins de fois chaque jour donc on va pouvoir backuper la webapp au travers de backup sur la gauche donc en cliquant là-dessus Azure va vous permettre de backuper celle-ci donc ici on voit qu'on peut configurer un backup ce backup il peut être bien entendu planifié en cliquant sur la case set schedule ici vous pouvez définir la rétention et un point aussi qui peut être intéressant c'est que si votre webapp elle est liée elle est liée à une base de données Azure SQL Database ou MySQL vous allez pouvoir dans la même interface backuper et la base de données managée par Microsoft et la webapp le site web managé par Microsoft donc c'est une autre possibilité ça c'est la fameuse webapp et son backup dont je vous parlais juste à l'instant donc ça c'est une autre possibilité ensuite en continuant dans la logique on va pouvoir plutôt que d'utiliser un nom de domaine en azurewebsite.net que vous voyez ici on va pouvoir utiliser un nom de domaine qui est notre propre nom de domaine donc deux solutions soit vous êtes déjà possesseur du nom de domaine et dans ces cas là vous allez l'ajouter directement en faisant un add custom domain ici soit vous voulez acheter un nouveau nom de domaine et ce que vous propose Microsoft c'est d'aller par le service qui s'appelle app service domain et là par exemple vous allez pouvoir acheter un nom de domaine alors après tout dépend tout n'est pas disponible mais filaity.com par exemple s'il est disponible je vais pouvoir l'acheter pour la modique somme de je crois un dollar par mois 12 dollars par an à peu près donc ça permet de passer par Microsoft pour acheter un nom de domaine qui va être attribué à ma webapp sauf que si je lui attribue un nom de domaine à ma webapp son certificat SSL va changer et donc vous avez la possibilité d'acheter un certificat auprès de Microsoft ou alors de générer un CSR d'utiliser le CSR pour récupérer un certificat auprès de votre provider qui vous fournit des certificats et d'intégrer le certificat donc de l'importer dans votre webapp pareil la version du protocole TLS utilisée on est sur du 1.2 maintenant qui est géré donc on a vu le custom domaine on a vu le backup on a vu le certificat on a vu l'authentification on a vu le deployment slot on a vu le deployment center de ma webapp un point aussi c'est que je vous ai dit que la webapp était un service managé alors je ne vous ai pas menti c'est vraiment un service managé le seul point c'est que ça a beau être un service managé si vous allez dans Advanced Tools que je vous ai montré sur la gauche ici en fait Azure va lancer une console Kudu et dans cette console Kudu vous allez pouvoir typiquement lancer une interface de ligne de commande de type CMD ou PowerShell depuis votre navigateur et vous allez pouvoir directement pouvoir vous le voyez toucher et manipuler l'OS qu'il y a derrière alors jusqu'à une certaine limite parce que tout est cloisonné par Microsoft tout est bloqué par Microsoft mais voilà typiquement on va pouvoir visualiser pardon je ne suis pas sous Linux on va pouvoir visualiser en PowerShell la liste de tous les process l'équilet si on le souhaite etc donc c'est Kudu et c'est disponible depuis Advanced Tools voilà pour la web app et le service plan il y a un dernier point que je voulais voir avec vous avant de passer à la suite c'est le scale out la web app c'est un site web qui est managé par Microsoft ça je vous l'ai dit mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il est scalable ce site web en fonction de métriques qui vont être checkées par Azure par exemple plus il va y avoir d'utilisateurs connectés à votre web app plus la puissance associée au service plan va être utilisée et plus il va falloir penser à scaler horizontalement votre web app ici d'une certaine façon on la scale verticalement ici on la scale horizontalement et donc le scale il peut être horizontal il peut être manuel c'est à dire que là on va créer des nouvelles instances jusqu'à 20 de ma web app alors pourquoi 20 parce que ça correspond au service plan que j'ai choisi soit vous pouvez faire du custom auto scale et là ça va être basé sur des métriques que vous allez définir dans une règle donc là vous voyez vous faites un add rule et vous avez un certain nombre de métriques qui peuvent être utilisées pour définir par exemple le métrique basé sur le pourcentage CPU pour définir quelles sont les méthodes de scalabilité de votre web app dans quel cas à partir de combien de pourcent de CPU a priori là ça c'est greater than 70% donc plus que 70% je vais commencer à faire un increase donc je vais augmenter d'une instance ma web app et vous pouvez faire ça comme ça dans un sens comme dans l'autre c'est à dire une fois que j'ai une baisse de la charge je vais diminuer le nombre d'instances et si on retourne dans le scale out ici on peut voir qu'à tout moment vous avez défini qu'il y a toujours une instance qui est disponible ce qui est logique sinon votre site web serait indisponible pour l'instant maximum on peut dire 10 instances le default c'est 1 et après vous définissez les règles de scalabilité donc une web app c'est comme un VMSS d'ailleurs si vous connaissez le virtual machine scale set qu'on a vu dans une autre session c'est exactement la même interface et globalement on retrouve les mêmes métriques pourquoi ? parce qu'une web app c'est un site web qui est managé par Microsoft mais ce site web il est bien entendu sur un système d'exploitation Windows ou Linux donc là même s'il est cloisonné on vous offre un certain nombre de fonctionnalités pour continuer à travailler efficacement au quotidien avec un site web qui est disponible 24-24 en fonction du SLR etc puisqu'il y a différents SLA en fonction du service plan que vous avez choisi est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de voir avec vous sur la web app avant qu'on passe à la suite non ? pas de question ? ça doit être clair alors ou alors vous êtes sans café par intraveineuse allez on va passer cette fois à l'écran de ma tablette et on va parler de Azure Container Instance Azure Container Instance ACI donc ACI c'est quoi ? ACI c'est ce qui permet à un conteneur Docker d'être instancié sur un service pass de Microsoft qui est une VM mais qui est une VM qui est managée donc en gros avec ACI à un conteneur Docker va correspondre une instance du service ACI qui va l'exécuter donc si vous avez un applicatif web par exemple un site web qui est conteneurisé vous allez pouvoir l'instancier très rapidement sur de l'ACI donc l'avantage de l'ACI c'est sa rapidité d'instantiation il faut quelques secondes pour instancier votre site web par exemple sur le service ACI ça c'est le premier point l'inconvénient de l'ACI c'est qu'il n'est pas scalable il n'y a pas de scaling ça c'est quand même un inconvénient à prendre en compte mais d'un autre côté on verra qu'on peut grouper les conteneurs ACI pour pouvoir typiquement instancier un site web qui communique avec une base de données qui est elle aussi basée sur un conteneur Docker l'avantage aussi d'ACI dont je n'ai pas parlé c'est que vous allez pouvoir définir la size qui va être attribuée donc le CPU la RAM qui va être attribuée à votre conteneur Docker si je retourne dans l'interface il suffit de taper conteneur instance de faire un create conteneur instance dans l'interface Azure de choisir mon groupe de ressources de nommer mon ACI ACI demo pp par exemple la région et ici je vais dire pour instancier mon ACI je vais me baser sur une image qui peut être dans un conteneur ACR dans une registrée ACR pardon donc ACR voyez ça l'Azure Conteneur Registry on en parlera avec Kubernetes mais voyez l'ACR comme une piscine vide et chaque goutte d'eau correspond à une image d'un applicatif ou plusieurs images d'ailleurs du même applicatif donc l'ACR c'est vraiment le repository de vos images ça ne permet pas d'exécuter votre applicatif mais ça contient l'image de votre applicatif à instancier sur de l'ACI ou de l'AKS d'ailleurs ou même de l'ACA je vous invite d'ailleurs si ça vous intéresse ACA de regarder une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube on en parlera tout à l'heure donc ici j'ai ma registrée qui est déjà créée qui s'appelle ACR Prod Demo et si j'avais une image d'un applicatif dedans et bien il me proposerait d'exécuter cette image sur mon conteneur instance dans mon cas je vais utiliser une image qui est proposée par Microsoft avec une recommandée de size pour l'exécuter pour l'instancier qui correspond à un CPU et 1.5 gigaoctet de RAM d'ailleurs ce que je vous disais sur l'ACI c'est que la size était personnalisable si on clique sur Change Size on va pouvoir par exemple je veux on va pouvoir dire je veux 2 CPU et 1.8 gigaoctet de RAM ou alors vous pouvez dire 12.3 gigaoctet de RAM ça marchera on peut même adjoindre un GPU si nécessaire donc moi je vais rester sur les options par défaut qui me paraissent suffisantes donc un CPU et 1.5 gigaoctet de RAM je fais un Review and Create et on va dire que dans les allez 20 à 30 secondes et bien mon site web disponible depuis qui sera un Hello World d'ailleurs mon site web sera instancié sous forme de conteneur Docker sur un conteneur sur un ACI qui est maintenu par Microsoft donc c'est un service pass ACI ne l'oubliez pas c'est un service pass qui a comme défaut qui ne propose pas de scalabilité mais qui a comme avantage le fait que ça soit très rapide de l'instancier à partir d'un conteneur que vous auriez prévu à partir d'une image Docker que vous auriez prévu et que vous auriez mis typiquement dans un ACR est-ce qu'il y a des questions sur ACI ? dans le chat n'hésitez pas s'il y a des questions c'est le moment pas de questions ? alors si on retourne sur mon écran d'elle on va voir très rapidement que mon ACI vous voyez pendant que je vous demandais s'il y avait des questions a été créé et là si on prend l'IP publique de mon ACI et que dans mon navigateur je tape le nom de mon ACI suivi de enfin http de .slash et l'IP publique de mon ACI alors j'ai peut-être été un peu rapide des fois il dit qu'il est instancié et ça prend un peu de temps et vous allez voir que normalement dans quelques instants on va avoir l'ACI qui va être affichée welcome Azure Container Instance ça va venir je ne désespère pas pour la démo que ça vienne vous voyez c'est un service qui est complètement managé c'est-à-dire qu'ici on a le FQDN il n'y a pas d'FQDN associé on a l'IP publique on voit que l'OS c'est du Linux et ici on voit le conteneur qui est running ici et qui a été démarré il y a quelques instants dans quel cas un ACI est mieux qu'une web app déjà la web app la première limitation par rapport à la question qu'il y a dans le chat la web app elle ne va instancier que des conteneurs basés sur du web d'où son nom donc ta web app elle n'écoute que sur deux ports 80 et 443 donc si tu veux instancier une base de données SQL tu ne pourras pas le faire sur une web app par contre tu pourras le faire sur une ACI je pense que ça répond à ta question donc ça dépend du type de conteneur que tu veux instancier du type d'applicatif est-ce que c'est un applicatif web est-ce que c'est une base de données etc etc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à l'ACI on peut encore une fois regrouper les ACI ensemble c'est un point qui est important pour qu'on ait typiquement sur un même ACI une web app et une base de données SQL qui forment un site web complètement managé par Microsoft sous forme de conteneur Docker voilà pour l'ACI ce que je vous propose c'est de passer à la dernière partie et non des moindres pour pour ceux qui sont up and running en termes de CPU bande passante on va parler cette fois de Kubernetes gros gros travail ensemble pour parler de Kubernetes alors j'ai préparé quelques slides enfin quelques slides pas quelques slides d'ailleurs mais quelques icônes pour que ceux qui connaissent Kubernetes ne soient pas trop perdus et on attaque donc à ma gauche tout en bas j'ai le dev sur son poste de travail le dev il va installer le moteur Docker et il va créer une application qu'on va appeler app 1 app 1 voilà cette application il va la faire tourner sur son poste de travail sauf que le dev lui son but c'est que cette application elle soit disponible sur internet donc la première chose qu'il va faire c'est que il va créer ce qu'on appelle un repository un ACR une registrie qui va contenir l'image de son applicatif et pour envoyer cette image sur un ACR sur ce fameux repository managé par Microsoft Azure Container Registry la première chose c'est qu'il va taper une commande qu'on appelle en règle générale Docker Tag pour versionner son applicatif c'est à dire il va dire mon application c'est la version app 1 v 1 et ensuite il va taper une deuxième commande Docker Push pour envoyer cet applicatif dans l'ACR enfin l'image de cet applicatif pour être précis donc l'image c'est pas l'applicatif exécuté imaginez que c'est un peu le code de l'applicatif qu'on envoie donc l'ACR se retrouve avec une version de l'applicatif qui est en version 1 qui est en rouge ce que va faire l'administrateur de l'abonnement en parallèle c'est qu'il va créer un cluster AKS qui est représenté ici donc c'est un service qui est managé par Microsoft mais auquel vous verrez on peut avoir accès via un groupe de ressources au back-end c'est à dire qu'au VM au VMSS aux UDR aux NSG etc donc AKS lui d'abord il a besoin de thruster l'ACR pour thruster l'ACR on va les faire communiquer tous les deux en général on les fait communiquer parce qu'ils ont un compte de service qui a été créé dans l'AAD qu'on appelle un service principal on utilise aussi les identités managées etc mais sachez qu'il y a une relation de confiance pour simplifier qui s'établit entre l'ACR et l'AKS donc l'AKS lui c'est quoi c'est d'abord un load balancer ça peut être un application gateway couche 7 comme ça peut être l'Azure load balancer donc c'est un load balancer qui est un service qui est managé par Microsoft et ce load balancer il va s'appuyer sur un VMSS un VMSS c'est quoi c'est un ensemble de nœuds qui sont ni plus ni moins que des VM et qui sont gérés par Microsoft donc on a le nœud VM1 le nœud VM2 le nœud VM3 le nœud VM4 et tous ces nœuds font partie d'un pool de nœuds donc ici on a regroupé les nœuds dans un pool et quand je dis regrouper les nœuds ça veut dire que ces nœuds ils ont la même taille c'est à dire qu'ils ont le même nombre de CPU et RAM qui leur sont associés mais aussi le même OS c'est à dire qu'ici VM1 elle a par exemple 2 vCPU et 4 gigaoctets de RAM VM2 a 2 vCPU et 4 gigaoctets de RAM et ces deux nœuds ont obligatoirement le même OS donc Windows ou Linux on ne peut pas avoir dans un VMSS ici VM1 sous Linux et VM2 sous Windows avec différentes tailles ils ont tous la même taille et ils ont tous le même OS vous allez me dire ouais mais et quoi ? donc si je vous rappelle la structure d'un cluster Kubernetes c'est un load balancer qui a derrière lui un VMSS qui contient des nœuds qui sont des VM qui sont gérés par Microsoft parce que pour rappel c'est un service pass le développeur donc il a envoyé une image de son applicatif qui tournait sur son poste de travail dans la serre donc ça on va dire que c'était la première étape la deuxième étape on a créé un cluster AKS et la troisième étape et bien le dev il va créer un fichier qu'on appelle un fichier manifeste au format YKML donc c'est du semi-structuré et ce fichier là et bien il va contenir dans la troisième étape une description de ce que je veux exécuter sur le cluster Kubernetes donc d'une certaine façon il va décrire la manière d'exécuter mon applicatif sur le cluster Kubernetes donc dans le fichier YKML qu'est-ce qu'on va retrouver on va retrouver quelle est l'ACR et quelle est la version dans l'ACR de mon applicatif que je veux instancier donc on va lui passer l'ACR qui est un nom de domaine en IO unique d'ailleurs ainsi que la version exacte de l'image que je veux instancier sur le cluster Kubernetes on va retrouver aussi les ports d'écoute de mon applicatif et puis on va retrouver les règles de scalabilité et vous allez voir que ça c'est une grosse c'est un des gros avantages de Kubernetes bref le fichier YKML il va décrire comment instancier l'applicatif sur mon cluster Kubernetes donc ça c'était la troisième étape et puis la quatrième étape ce que va faire le dev le dev pardon dans la quatrième étape il va taper une commande qui est assez simple kube ectl apply et il va passer en paramètres après le apply le fichier YKML et en tapant cette commande sur le cluster Kubernetes et bien le cluster Kubernetes va lire le fichier YKML il va savoir que l'image à instancier elle est dans tel ACR qu'elle va écouter sur tel port voici les règles de scalabilité et à ce moment là et bien le cluster Kubernetes il va par exemple sur VM1 créer un pod qui est une instance de mon applicatif sauf que Kubernetes est si puissant que vous allez pouvoir instancier le même pod le même applicatif sur plusieurs noeuds et sur un même noeud on peut avoir plusieurs instances de mon applicatif donc on peut avoir une VM qui supporte 5 instances de mon applicatif et donc une fois qu'on est dans cette logique qu'est-ce qui se passe et bien on va avoir des règles de scalabilité mais ces règles de scalabilité elles ne s'appliquent pas qu'aux pods elles s'appliquent aussi aux nodes aux VM donc ça veut dire quoi ça veut dire que si au bout d'un moment mes VM 1, 2, 3, 4 sont surchargées d'instances de mon applicatif parce qu'il y a une grosse montée en charge des utilisateurs sur mon site web et bien qu'est-ce que va faire le cluster Kubernetes il va instancier une VM de plus ou plusieurs VM VM5 VM6 VM7 et sur ces nouveaux noeuds il va instancier mon applicatif donc au final la scalabilité dans Kubernetes elle se fait si je devais résumer à deux niveaux au niveau des nœuds et au niveau des pods et c'est une scalabilité horizontale donc quand il y a une montée en charge on va créer des nouvelles instances soit des VM qui sont des nœuds soit des applicatifs containerisés qui sont des pods mais là où ça devient intéressant encore plus c'est qu'on va pouvoir je vous affiche le schéma alors je vais essayer de le mettre suffisamment visible pour tout le monde voilà on va pouvoir utiliser AKS et ACI pour répondre à une montée en charge alors ceux qui utilisent Kubernetes dans Azure une des choses qui nous remonte c'est quand il y a une montée en charge le fait de créer des nouveaux nœuds ça prend du temps c'est à dire que pour créer un nouveau nœud comme c'est une VM à instancier dans Azure ça prend quelques minutes et pendant ce temps les utilisateurs arrivent et parfois il y a de la latence pour accéder à l'applicatif et bien dans AKS vous avez ce qu'on appelle le burst ACI et le principe c'est que quand il va y avoir des montées en charge soudaines plutôt que de créer des nouveaux nodes dans le VMSS donc dans le primary pool ou dans un node pool on va déléguer la création de nouvelles instances de mon applicatif à ACI vous l'avez vu tout à l'heure pour instancier mon applicatif ça a pris quelques secondes dans ACI ça a pris quoi ? allez 20 secondes et bien ici en gros via un procédé qu'on appelle le virtual node vous allez pouvoir en cas de soudaine montée en charge de votre cluster Kubernetes sur votre applicatif déléguer au service ACI la création rapide de pods qui vont prendre quelques secondes et pour ce faire vous devez activer une fonctionnalité qu'on appelle le virtual node sur un cluster ACS donc c'est un point quand même à bien appréhender autre point à connaître pour l'assertif la terminologie utilisée dans Kubernetes donc un pool c'est un ensemble de nœuds qui sont identiques et par nœuds on parle de VM qui vont faire tourner mon applicatif qui est conteneurisé qu'on nomme des pods et un fichier manifeste c'est ce qui contient la description du déploiement de mon applicatif et un deployment c'est un ou plusieurs pods identiques qui sont gérés par Kubernetes un point aussi que je n'ai pas précisé mais que je vais quand même dire c'est que sur le même cluster Kubernetes vous allez pouvoir sur le même nœud avoir même l'instantiation de plusieurs versions de votre applicatif c'est à dire ici j'ai VM4 qui a app1v1 et bien VM4 peut aussi avoir app1v2 qui fonctionne dessus en fait un des principes de Kubernetes de la conteneurisation etc c'est qu'on va isoler les conteneurs qu'on va isoler les pods matériellement et même au niveau réseau donc ça permet vraiment sur un même nœud d'avoir plusieurs versions de mon applicatif qui est instancié donc l'intérêt de Kubernetes c'est sa scalabilité c'est son isolation des ressources mais c'est aussi le fait que un cluster Kubernetes qui est instancié un applicatif conteneurisé et bien si demain vous voulez arrêter Kubernetes dans Azure et aller chez un concurrent ou même instancier vos conteneurs que vous aviez instanciés dans Azure sur votre réseau on-premise vous pourrez sans problème pourquoi ? parce qu'il y a une interopérabilité de la technologie c'est-à-dire que vos conteneurs vous pouvez les instancier aussi bien sur de l'Ubuntu on-premise que sur de l'Azure ou sur un autre cloud provider voilà le principe résumé de Kubernetes alors on pourrait en parler des heures mais pour l'assertif vous n'aurez pas besoin de plus de de connaissances sur le sujet donc maintenant si je reviens à mon groupe de ressources on a vu ACI ensemble ici moi ce que j'ai fait avant cette session Twitch c'est que j'ai créé un ACR cet ACR il est accessible je vous l'ai dit depuis ce nom de domaine en I.O et cet ACR et bien il est mappé il est lié en tant que repository en tant que registry il est lié à un cluster Kubernetes qui est représenté ici donc là on a un cluster Kubernetes et ce cluster et bien il a un pool de nœuds qui est disponible donc si je clique dessus et bien on voit que dans mon autre pool j'ai un nœud qui tourne à l'heure actuelle avec comme taille de VM du standard B2S et il est sous Linux et puis ce nœud il supporte la version 1.23.12 de Kubernetes donc on peut bien entendu à tout moment changer de version c'est à dire faire de la montée de version de mon cluster Kubernetes vous voyez la 1.23.12 elle est là si je souhaite je fais un upgrade version et je vais pouvoir changer je vais pouvoir monter à 1.24.3 par exemple et dans ces cas là les nœuds vont être mis à jour automatiquement par mon cluster Kubernetes par mon service pass qui est dans Azure et là vous voyez c'est une interface qui est managée on voit bien que c'est un service pass avec plein de paramètres mais si on regarde un peu derrière qu'est-ce qui se passe si cette fois on va au niveau des groupes de ressources et bien on va voir qu'au moment où il a créé mon cluster Kubernetes il m'a créé un autre groupe de ressources qui s'appelle rgdemoattt AKS démo et dedans on va retrouver un peu tout ce que je viens de vous expliquer l'envers du décor c'est-à-dire que mon cluster pour fonctionner il a besoin de quoi ? il a besoin d'un VMSS et bien ça tombe bien il est là il a besoin d'un load balancer il est là mon load balancer il a besoin de NSG pour filtrer les flux et il a besoin d'UDR donc de table de routage pour rediriger les requêtes aux bons endroits et mes nodes ils ont besoin de fonctionner sur un VNET donc vous voyez que derrière au final votre cluster Kubernetes qui est managé par Microsoft il y a différents services qu'on a déjà vus précédemment dans d'autres sessions Twitch qui sont mis à disposition mais qui sont d'une certaine façon cachés c'est à dire que ça normalement vous n'êtes pas censé y accéder vous y arrivez vous n'en avez pas besoin de cette interface sauf quand il y a un problème bien entendu et puis les identités managées dont je vous parlais hier tout à l'heure pardon c'est ici est-ce que vous avez des questions pas de questions sur Kubernetes on en a vu des choses ce soir on a été rapide d'ailleurs je ne pensais pas que ça serait aussi rapide mais tant mieux donc ce soir on a vu ensemble la web app on a vu ACI on a vu AKS et on a vu ce qu'était un ACR une registrée donc pour rappel AKS on va le choisir quand on veut scaler les instances de mes applicatifs un scaling horizontal au niveau des nœuds ou des pods ACI on va instantier mon image Docker sur un service qui est managé par Microsoft mais qui n'est pas scalable mais par contre son avantage c'est qu'il est rapidement exécutable et puis une web app elle est livrée avec un runtime ce runtime ça peut être du .NET du PHP du Ruby etc mais concrètement vous allez pouvoir sur une même web app instancier aussi un conteneur Docker mais qui va écouter sur les ports 80 et 443 et la web app doit être toujours liée à un service plan et le service plan définit quoi ? il définit la taille donc la puissance CPU RAM associée à ma ou mes web app ainsi que ses fonctionnalités voilà ce que j'avais à vous dire ce soir est-ce qu'il y a des questions montée de version AKS elle est transparente ou non ? nous n'avons pas besoin d'arrêter le nœud non Mac en fait ce qui se passe c'est quand tu fais une montée de version il va de lui-même mettre à jour les nœuds dont je parlais tout à l'heure donc si tout va bien c'est complètement transparent pour toi après d'expérience j'ai déjà vu des montées de version AKS surtout des versions en preview où la montée des versions des nœuds posait problème dans ces cas-là il faut se connecter au VM en SSH ou en RDP en fonction de ce que tu as choisi et monter manuellement la version d'AKS on va dire que ça m'est arrivé une fois pour un client voilà je vous remercie pour votre attention je vous dis à très bientôt je vous souhaite une bonne soirée et bien entendu à une prochaine session Twitch finvier on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada